Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast destiné aux coachs qui veulent développer leur business et vivre de leur passion. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le sujet est grave et en même temps, il y a une petite gêne forcément pour moi de me montrer aussi vulnérable et en même temps, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup à y gagner et du coup, je vais vous parler de comment j'ai failli faire faillite cet été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lingen Sia, j'ai 35 ans, je vis en région parisienne avec mon épousé, ma fille Evie qui a bientôt 11 mois et ma passion avec les membres de mon équipe, c'est d'aider les coachs du coup à développer un business autour de leur passion et les entrepreneurs aussi qui veulent accélérer leur croissance. Et du coup, je vais vous parler de comment j'ai failli faire faillite cet été, les leçons que j'en tire. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je veux que vous évitiez ces erreurs. Ce que je vais vous dire là, les 80% de ce que je vais vous dire, je ne le savais pas. Et les autres 20%, je le savais, mais je ne l'avais pas vraiment digéré. Du coup, si vous avez un business qui commence à aller autour des 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, vous allez apprécier. Et puis même pour ceux qui seront plus loin. Et puis pour ceux qui sont encore débutants, je vais vous faire gagner du temps et vous pourrez vous souvenir de cet épisode que vous pourrez réécouter quand vous aurez développé votre business. Donc voilà, je vous fais cet épisode parce que je veux vous aider à éviter les erreurs que moi-même j'ai vécu, je veux aussi vous encourager parce que souvent on se compare et on a l'impression que tout le monde est fort, tout le monde est génial et qu'il n'y a que nous qui galérions. Alors, j'ai compris que ce n'était pas vrai parce que moi, je fréquente pas mal d'entrepreneurs qui font 6 à 7 chiffres à l'année. Et donc, je peux vous dire qu'en apparence, il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que vous, mais pas forcément quand vous voyez la réalité. L'idée, ce n'est pas du tout de se comparer, mais c'est juste d'accepter une réalité qui est que si aujourd'hui vous vous trouvez nul, quelle que soit votre situation, n'ayez pas tout de suite comme réflexe que je suis nul alors que tous les autres sont forts. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est souvent moins mauvais qu'on peut le penser et les autres sont moins bons qu'on ne le croit. Voilà. Ce que je vous dis, je me suis dit à moi aussi pendant ces dernières semaines. Je vous fais cet épisode parce que d'une certaine manière, c'est thérapeutique. Ça me fait du bien parce que ne pas vous le dire me donnerait l'impression que je vous cacherais quelque chose alors que je ne suis pas obligé de vous le dire non plus. Mais dans mon fonctionnement, dans mes valeurs qui sont très dans le partage, dans la transparence, dans l'être vrai, ne pas vous faire cet épisode aurait été une forme de mensonge par omission. Donc, c'est pour ça que je vous fais ça. Je vous fais cet épisode parce que je veux aussi beaucoup apprendre. J'ai préparé cet épisode plus que d'autres épisodes. Et du coup, j'ai appris beaucoup. J'ai analysé beaucoup aussi sur ma situation. Et dernier point, en faisant cet épisode, si tu l'écoutes jusqu'au bout, moi, j'ai envie qu'il y ait des gens. Il y aura forcément des gens qui vont se dire, Lingen, tu es un loser. Franchement, comment tu peux aider les autres à développer ton business quand toi-même, tu es un... Ces gens-là, écoute, c'est très bien. Ils ont le droit d'exister. Ce n'est pas avec ces gens-là, de toute façon, que j'ai envie de travailler. Par contre, si tu écoutes cet épisode et tu te dis, waouh, c'est impressionnant comment Lingen partage avec Transparence qu'il va partager parce que ça va être du lourd. Tu vas voir. Parce que toi-même, tu es comme ça. J'ai envie de te dire, bienvenue dans la communauté. Si on ne se connaît pas vraiment, n'hésite pas à m'écrire parce que j'ai envie de côtoyer, de travailler avec des gens comme toi. Donc, je ne peux pas d'un côté dire, j'ai envie de travailler parce que les clients qui nous rejoignent, je leur dis, mais il faut apprendre à être vulnérable. Il faut dévoiler vos faiblesses comme vos réussites parce que c'est comme ça qu'on peut vous aider. Si vous donnez un genre, si vous ne livrez pas vos forces, vos faiblesses, vos difficultés, vos vrais problèmes, je ne vais pas pouvoir vous aider. Donc, je ne peux pas dire ça aux gens et moi-même ne pas le faire. Alors, moi, je le fais dans le cadre de programme dans lesquels je suis client, mais je me suis dit que je le ferai aussi avec les clients. Et c'est comme ça que j'ai envie de mener les choses et j'ai envie de vous dire, c'est aussi comme ça que je vous invite à mener les choses. Ne vous positionnez pas en gourou, en comme maître auprès de vos clients. Vous êtes juste quelqu'un qui a, pour certaines parties de sa vie, a mieux compris certaines choses et vous êtes là pour questionner, faire réfléchir. Mais vous n'êtes certainement pas meilleur que les autres. Et voilà, ça, c'est les quelques raisons qui me poussent à faire cet épisode. Et on va pouvoir y aller. Pardon. Alors, que je retrouve ma mind map. OK. La première chose que je vais vous partager, c'est ma situation actuelle. Parce que si je ne vous explique pas ma situation personnelle, vous n'allez pas comprendre les leçons que j'en tire. Donc, il y a ma situation personnelle. Je vais commencer par ça. Je vais vous dire les leçons que j'en tire aussi bien en positif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de positif, qu'en négatif. Et voilà, ce sera les deux parties de notre programme. Pour commencer, alors, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. 12 ans que je suis entrepreneur. Et l'année dernière, en 2020, avec mon équipe, on a réussi à faire 185 000 euros de chiffre d'affaires. J'en suis extrêmement fier parce que je reviens de très, très loin. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, je faisais encore 30 000 euros. Et du coup, c'est un shift énorme. Ça, c'est une grande fierté. Ce que vous devez savoir, par contre, c'est que je n'ai pas fait de profit sur ces 185 000 euros. Et c'était déjà les prémices de quelque chose qui n'allait pas. Alors, pour être juste, je me suis payé des bons salaires. Je me suis payé 3-4 000 euros durant les derniers mois de 2020. Donc, je n'ai pas fait de bénéfice, mais parce que je me suis bien payé. Si je ne m'étais pas payé, j'aurais fait du bénéfice. Voilà. Et en 2021, j'ai attaqué l'année 2021 avec un objectif élevé parce que forcément, Lingen, ça y est, tu as compris. Tu es un boss maintenant. Le reste va être facile. Donc, il faut viser haut, il faut viser grand. Et du coup, ce que j'ai visé, c'est 400 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Et c'est là que les problèmes ont commencé à venir. C'est-à-dire que plutôt que de stabiliser, d'optimiser ce que j'ai réussi, j'ai voulu aller trop haut, trop vite, trop rapidement. Je ne veux pas non plus que tu repartes de cette session avec la croyance que dans la vie, il faut y aller patiemment, etc. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui sont vraiment capables de passer de zéro à un million très rapidement de manière sereine, même si à mon avis, il y en a beaucoup qui ne le font pas de manière sereine et qui en souffrent. Mais bon, on peut très bien le faire. Je ne veux pas non plus que tu dises, « Oh ouais, en fait, il ne faut pas qu'on vente vitesse et précipitation » et que tu dises, « Non, je vais y aller tranquillement dans ma vie. » Non, tu peux y aller très rapidement. Ça dépend des gens, en fait. Mais moi, avec mon passif, mes croyances, ce n'était pas possible. J'avais notamment encore des croyances par rapport à l'argent, des croyances limitantes, que l'argent, c'était mal. Ça, ce n'est pas parti complètement. Du coup, quand tu fais 185 000 et que tu vises 400 000, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, tu mets le focus sur le chiffre d'affaires au lieu de mettre le focus sur le profit. J'aurais pu très bien dire, cette année, on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais cette fois, on fait du profit. Sauf que dans ma conception, c'est non, il faut doubler le chiffre d'affaires et on va augmenter un peu le profit. Donc ça, déjà, c'était très, très mauvais d'être parti sur ça. Autre chose, c'est que je pense, d'une certaine manière, j'avais envie de me sentir comme un leader, comme un capitaine, comme étant à la tête d'une entreprise, d'une belle équipe. Et du coup, on a recruté à un moment où on était 14, 15 personnes. Alors, pas des salariés, mais des prestataires. Et du coup, ça, ça montrait… Parce que l'entreprise en soi, on n'avait pas besoin d'être 14, 15. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je pense qu'il y avait un peu ce sentiment, un peu comme à l'école, je pense, quand j'étais jeune, que je voulais être accompagné, être populaire. Il y avait peut-être un peu de ça. Ce n'est pas principalement ça. Il faut vraiment me sentir comme un leader et d'avoir des gens à leader. Autre problème, c'est que mon offre n'était pas rentable. Notre offre d'accompagnement, à l'époque, elle était à 5 000 euros. Mais en fait, sur ces 5 000 euros, notre marge était très faible. Et je n'avais jamais vraiment fait le calcul. Mais quand on nous a aidé à faire le calcul, je gagnais peut-être 10, 20, 30 % sur ces 5 000 euros. Du coup, c'est choquant parce que quand tu gagnes un gros montant comme ça, tu es censé garder une grosse marge. Normalement, quand tu vends une baguette, tu ne fais pas beaucoup de marge. Mais quand tu vends un avion, tu fais une grosse marge. Moi, même à 5 000 euros, je faisais moins de marge. Ma marge commerciale, mon pourcentage de marge, je ne sais pas, sur 5 000 euros, à la fin, il devait peut-être me rester 500 euros, 1 000 euros. Et ça, c'est un vrai problème en réalité. Parce que s'il ne reste que 500 euros et 1 000 euros, et le temps et l'énergie que ça demande de générer une vente, du coup, tu n'économises pas. Et d'où les problèmes après. Du coup, j'ai fait des mauvais investissements parce qu'avec cette pensée, au lieu d'investir dans du marketing, j'ai investi dans l'amélioration du programme. Alors, c'est un peu délicat de te dire ça parce que je peux avoir peur que tu l'interprètes mal. Mais en même temps, je vais te le dire parce que je vais essayer de le dire intelligemment. Le programme tel que je l'avais construit, il était bien. Au débat, on l'avait vendu moins cher. Comme je l'ai construit en 2020, il était bien. Mais j'ai constamment, constamment cherché à améliorer le programme. Et j'ai aussi recruté des gens dont le job, et ça, ce n'est pas de leur faute puisqu'ils étaient payés pour ça, dont le job était de m'aider à améliorer le programme. Sauf que moi, dans ma conception d'améliorer un programme, c'est souvent donner plus, donner plus, donner plus. Pour vous dire, à un moment donné, notre accompagnement, on avait 6, 7, 8 coaches. C'est-à-dire que tu rejoignais le programme, tu avais du coaching en illimité avec des coaches en 1 à 1. Je ne sais pas si tu vois le truc. Alors, les coaches, on ne les payait pas des milliers d'euros, mais cumulés, quand des clients prenaient plein de sessions et ils avaient droit, et j'aurais fait la même chose à leur place parce qu'ils avaient droit et les coaches étaient super. Du coup, ils commençaient à ne même plus venir au coaching de groupe avec moi et passer leur temps avec les coaches. Du coup, problème de ça, il y a un double problème. Le problème, c'est que c'est moins rentable pour moi. Et en plus, je ne peux plus les aider parce qu'ils ne viennent plus au coaching. Et du coup, heureusement, on avait des bons coaches, donc certains ont eu des résultats, mais d'autres clients ont eu des moins bons résultats parce qu'ils auraient eu plus à y gagner à venir à mes sessions de coaching en groupe. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le coaching, dans le programme Mission Passion à l'époque, tu avais même des coachings en groupe avec moi et d'autres coaches, et tu avais du coaching individuel. Et du coup, les gens, je ne pouvais plus les aider en fait. Je les ai aidés indirectement parce qu'on avait des réunions avec les coaches, mais bon, ce n'était pas si efficace que ça. Donc, pour en revenir aux mauvais investissements, c'est la chose suivante. C'est que plutôt une entreprise, normalement, ce qu'elle fait, c'est que la majorité de ce qu'elle gagne, elle le réinvestit, pas pour améliorer un programme qui marche bien, mais pour accentuer le marketing. Je vais prendre quelques chiffres juste pour t'aider à mieux comprendre. Imaginons, il y a un mois, je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, il me reste 5 000 euros de profit. Ces 5 000 euros, au lieu de prendre ces 5 000 euros pour investir dans du marketing, pour que ça m'amène des nouveaux clients et accroître vraiment mon chiffre d'affaires les mois d'après, ces 5 000 euros, je les ai pris pour améliorer le programme. Mais le problème d'améliorer le programme, c'est que les mois d'après, je n'avais plus de clients. Et du coup, je m'en retrouvais sans argent et j'ai aidé, j'améliorais le programme. Alors en soi, tu vas me dire, mais c'est bien d'améliorer le programme, ça aide les clients. Oui, mais il y a un dosage. En tant qu'entrepreneur, notre difficulté, c'est d'arbitrer. C'est un travail d'arbitrage. Bien sûr que dans l'idéal, je veux un meilleur programme et je veux du meilleur marketing, mais on ne peut pas toujours tout avoir en même temps. Et pourquoi j'ai mis mon énergie d'améliorer le programme ? Parce qu'il y a un côté en moi très people pleasing. J'aime plaire aux gens. J'aime que les gens disent, oh, Lingen est trop bien d'avoir fait ce programme. Au lieu d'avoir mis mon focus sur leurs résultats, j'ai mis mon focus sur comment ils vont m'apprécier. Et du coup, voilà, on met plus de coaching, on met plus d'événements. À l'immersion, on va mettre ça comme cadeau, on va mettre ça, 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 ça. Alors, ce n'était pas le luxe non plus, mais à chaque fois que je voulais améliorer les choses, ça me coûtait plus d'argent. Et en fait, les gens, ça ne les aidait pas tant que ça. Ils se sentaient bien et ils m'appréciaient plus. Certainement, je pense, j'espère. Mais sauf qu'on ne crée pas une entreprise pour être apprécié en fait. On crée une entreprise pour aider des gens sur le long terme et pour ça, on a besoin de profit. Et je pense que j'ai aussi amélioré constamment parce que je voulais me sentir meilleur que les concurrents. Il y avait comme une sorte de complexe par rapport aux autres concurrents qui étaient là peut-être depuis plus longtemps, qui avaient un super programme. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus, de plus, de plus, de plus, de plus ? Et à la fin, on se retrouvait dans un buffet de restos chinois. Et en fait, les gens, ça ne les aidait plus. Au bout d'un moment, d'avoir, je ne sais pas, cinq types de poulets, bon, ça ne sert à rien. Les gens, ils n'ont pas besoin de cinq types de poulets sur le buffet. Et s'il y a trois types de poulets, ça suffit. Voilà, donc ça, mauvais investissement. J'ai trop investi dans l'amélioration du programme plutôt que dans le marketing. Autre erreur, j'ai été trop gentil aussi. Trop gentil. Et ça, ça me fait un peu mal de dire, mais j'ai dû rembourser à des clients des choses que je n'aurais peut-être pas dû rembourser. Par exemple, un client qui arrête en cours de route, que je remboursais parce que je suis grand seigneur, le pauvre, et parce que je voulais être, je voulais plaire, je ne voulais pas que les gens se disent « Oh, Lingen, non, 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 non. » Et du coup, je remboursais. Du coup, j'ai une cliente comme ça en mentorat qui a arrêté en cours de route. J'ai des clients en coaching, des gens qui ont rejoint l'individuel, j'ai des clients qui ont pris le programme de groupe, qui ont arrêté. Et c'est marrant parce que j'en discutais, je discutais avec une cliente qui me disait, et qui est aussi dans mon équipe, et qui est aussi une amie, qui me disait « Mais en fait, il ne fallait pas me rembourser. » Et ça m'a beaucoup remué parce que moi, j'étais en mode « Attends, comment tu peux dire ça ? » Moi, à ta place, j'aurais voulu qu'on m'embrasse et tout. Et peut-être que je ne l'ai pas rendu service en fait. On aurait dû juste continuer. Bref, tout plein de trucs comme ça où je cherchais à plaire aux gens, je pense, plutôt que de les servir. Et parfois, les servir, ça peut dire « Non, je ne te rembourse pas. » Et on continue à travailler ensemble. Ça, c'est peut-être servir. Et c'est peut-être plus courageux et beaucoup moins agréable par contre. Autre erreur que j'ai commis durant cette année 2021, qui n'est pas finie, c'est que j'ai investi dans beaucoup d'accompagnements sur du marketing, la pub, sur le business. Bref, sur plein de trucs. J'ai acheté des choses, mais je n'ai pas investi dans la gestion financière. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre que pour passer d'un business de 6 à 7 chiffres, ce n'est plus les mêmes compétences que de passer de 5 à 6 chiffres. Il faut vraiment être un gestionnaire, un bon gestionnaire, de gérer des finances. Par exemple, là, je ne suis pas capable de dire la semaine dernière combien on a gagné, le mois dernier, combien on a gagné, combien on dépense, etc. Parce que je gère mon entreprise comme un hobby, comme quand j'étais solopreneur. Alors que non, aujourd'hui, j'ai une vraie entreprise. Il faut que je sache combien je gagne, combien je dépense. Et que je planifie aussi le futur. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Donc tout ça, tout ça, rassemblés, il y a certainement d'autres choses aussi que je n'ai pas notées, a amené à, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au premier semestre, mais pas de profit. Et je ne pourrais pas te dire combien on a fait exactement de CA et combien de profits on n'a pas fait, combien de pertes on a fait. Donc je ne pourrais même pas te dire. Ça a amené à une baisse d'activité cet été notamment, notamment parce que je suis parti en vacances à des moments stratégiques. Je suis parti fin juin et fin août à des moments où il fallait que je sois présent. Mais ça, pour le coup, je l'assume parce que je l'ai fait pour ma famille et on a passé des super moments. Et tout ce business n'a pas de sens si je ne prends pas son de ma famille. Donc, je suis très fier d'avoir pris ces vacances, de ne pas avoir travaillé durant ces vacances. mais du coup, chute du chiffre d'affaires. Donc, on s'est retrouvé dans le rouge. Quand je te dis dans le rouge, c'était bien dans le rouge. Je ne suis peut-être pas à l'aise pour te dire combien, mais bon, tu devineras si je te dis que mon frère a investi 20 000 euros dans l'entreprise. Il a investi 20 000 euros et malgré ça, on est encore dans le rouge au moment où je te parle. Donc, ça veut dire quoi qu'il a investi ? Il a mis 20 000 euros, il a une part de l'entreprise. À l'époque, on lui a donné 5 % de part d'entreprise pour 20 000 euros et heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là parce que sinon, alors, soit on aurait fait faillite, soit j'aurais viré tout le monde, tout le monde, tout le monde et je me serais mis en mode solopreneur, soit j'aurais arrêté de me payer mais ça n'aurait peut-être pas suffi et aucun des scénarios ne correspondait. Donc là, aussi, j'ai une petite leçon. C'est que quand tu es dos au mur, il y a des solutions qui naissent et tu ne te rends pas compte. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour à avoir un investisseur dans mon entreprise. Donc, ça a amené aussi à réduire des coûts. En fait, ça fait beaucoup moins mal de te parler de tout ça maintenant parce que ça fait des semaines que je cogite sur ça et ça fait une semaine que j'ai décidé de faire cet épisode. Donc ouais, je le vis plutôt bien. On a réduit des coûts. On a réduit des coûts et ça, c'est mesqu'un. Quand tout va bien, un peu comme, par exemple, tu ne prends pas de poids. Physiquement, tu es en bonne forme. Notamment quand tu es jeune, quand tu as 20 ans. Quand ton corps est bien, tu manges un peu n'importe quoi parce que tu te dis que ça va bien en apparence. Et quand, par contre, tu commences à prendre du poids, tu te dis, mince, il faut que je fasse attention à mon corps. Et l'idée, c'est de ne pas attendre que les conséquences arrivent pour prendre soin. Mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, j'ai dû réduire des coûts que j'aurais dû réduire avant pour optimiser en fait. Donc, par exemple, on a réduit la taille de l'équipe. Aujourd'hui, on est beaucoup moins et on a comme mot-clé l'essentiel. Tu vois, souvent l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? Pour tout dire tout à l'heure, juste avant l'enregistrement de cet épisode, j'ai même publié sur Facebook une annonce que j'aurais eu honte de faire avant. Est-ce que vous connaissez un photographe amateur qui voudrait prendre des photos sous-entendu gratuitement à un événement ? Et avant, j'aurais dit mais c'est la honte, ça me donne l'impression que tu es cheap, etc. Et ça, c'est parce que je cherche à plaire à des gens, des gens dans mon équipe. Je me dis, ils vont me prendre pour un radin et puis les autres, ils vont me dire mais attends, il fait travailler gratuitement les gens. Et là, aujourd'hui, je suis en mode, écoute, moi, ma priorité, ce n'est pas de vous plaire, c'est que mon entreprise survive et croisse. Et si ça passe par faire appel à des bénévoles, ça passe par faire appel à des bénévoles, c'est comme ça. Et si tu me critiques, tu me critiques mais moi, ma priorité, ce n'est pas de te plaire. Voilà, ce n'est pas de te plaire. Maintenant, il faut aussi faire les choses intelligemment parce que les gens ne comprennent pas forcément mais voilà, voilà. Donc, ça, c'est la situation aujourd'hui. Attends, il y a un truc que je ne t'ai pas dit. Ah oui, on a changé mission passion. Aujourd'hui, c'est un format beaucoup, beaucoup plus rentable. On a aussi lancé un programme, un mastermind pour les clients plus avancés. C'est beaucoup plus rentable et c'est là où c'est paradoxal. C'est ce que je te disais, c'est que dans une certaine mesure, je pense que le programme est meilleur qu'avant. C'est-à-dire, on vend moins cher qu'avant, il y a moins de coachs, il y a moins de choses qu'avant mais comme on a optimisé certaines choses, c'est même plus efficace. Juste un exemple, par exemple, on a décidé, sauf si tu prends une formule premium qui existe toujours mais on a décidé de supprimer les coachs individuels. Avant, tu rentrais dans mission passion, tu avais un coach individuel qui toutes les semaines faisait un point avec toi. Eh bien ça, on a aujourd'hui une plateforme de formation où ce n'est pas juste que tu regardes des vidéos mais il y a des interactions. Moi, je pose des questions, tu peux répondre et en fonction des réponses, je peux te répondre et en coaching en groupe, te challenger. Je ne dis pas qu'avoir un coach individuel, c'est inutile, loin de là. Par contre, on a trouvé une autre manière d'apporter différemment, en mieux ou en moins bien, ça dépendra de chacun, un résultat plus ou moins identique. Et du coup, cette recherche d'optimisation, elle est passionnante en plus, elle est passionnante. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de coaching individuel donc tu es obligé entre guillemets de venir au coaching avec moi mais du coup, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a une bonne ambiance, les gens sont fidèles et puis je peux vraiment les challenger et je peux aussi faire ce qui me passionne qui est de coacher les gens alors qu'avant, j'étais en mode, bon, j'espère qu'il y aura des gens qui vont venir et non. Et du coup, j'ose penser que le programme aujourd'hui est au moins aussi bien qu'avant voire meilleur mais ça me coûte je ne sais pas, 10 fois moins cher. Non. 5, 6 fois moins cher minimum. Et du coup, on peut vendre un programme moins cher qu'avant tout en gagnant plus d'argent. Et puis, les prestataires avec qui on s'est séparés, je n'ai pas besoin de leur plaire encore une fois. Ce sont des grandes personnes, ils n'ont vraiment pas besoin de moi pour réussir dans la vie. Donc, voilà la situation aujourd'hui. J'aimerais refaire un point, j'en ai déjà parlé de manière disparate dans ce récit mais j'aimerais vraiment faire un point si tu veux bien sur mes réussites, mes échecs et mes apprentissages de ces derniers mois. Ce dont je suis fier, c'est que j'ai quand même créé une belle équipe. Ok, il y a eu des débats et ça s'est arrêté. Mais, voilà, on a fait une réunion la dernière fois, il y a beaucoup d'équipiers qui ont beaucoup progressé qui en travaillant avec nous ont pu lancer leur propre business, sont devenus eux-mêmes coach, ont un bon business maintenant, ont retrouvé un groupe, en plus, c'était en mode COVID, donc ils ont pu côtoyer des gens et ça, je suis hyper, hyper fier d'avoir aidé des gens et aussi d'avoir rémunéré des gens. Si tu veux, la dernière, sur les 185 000 euros qu'on a généré, si on enlève ma propre rémunération, je pense qu'on a versé environ, je ne sais pas, entre plus de 80 000 euros de rémunération et ça, j'en suis hyper fier parce que moi aussi, j'ai été freelance et je sais ce que c'est de pouvoir être rémunéré à partir de ce que tu fais. Jamais, je n'aurais pensé il y a quelques années que moi-même, un jour, j'allais payer les autres bien plus que moi-même, je gagnais. Encore une fois, il y a 3-4 ans, je gagnais peut-être 30 000 euros et l'année dernière, on a pu payer 2-3 fois plus que moi-même, je gagnais. Donc, ça, c'est quand même une fierté d'avoir contribué aussi financièrement dans la vie de ces gens-là. Là où j'ai réussi, où j'en suis très fier, c'est mon temps libre. Je suis très, très content. Par exemple, je ne travaille pas les mercredis après-midi, le soir et le week-end, je ne travaille pas sauf vraiment véritable exception. Je ne travaille entre guillemets que 40 heures par semaine et du coup, j'ai du temps pour ma famille et c'était précieux parce que ma fille est née en 2020 et du coup, j'ai pu passer du temps avec elle et ça, c'est top. J'ai pu beaucoup travailler dans ma zone de génie parce que maintenant que j'ai une équipe, même si ça m'a coûté cher, j'ai pu créer du contenu, coacher et ça, c'était cool et même si c'était un peu fatigant, je faisais beaucoup d'appels parce qu'au final, je suis quelqu'un d'introverti et je ne me suis jamais aussi bien amusé. Autre chose dont je peux être fier aussi, c'est qu'on a créé des procédures, alors pas moi directement, c'est les gens de mon équipe et ça, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça mais on a créé des systèmes, des procédures, des choses écrites et je sais que ça a de la valeur quand on revend par exemple une société. Et puis, évidemment, la réussite, c'est que beaucoup de nos clients, pas tous, mais beaucoup de nos clients ont fait leur première vente et ça, c'est génial et on en est hyper, hyper fiers. Et pour ceux qui n'ont pas fait de vente et ceux qui ont fait aussi des ventes, pour la plupart, il y a eu des transformations d'ordre personnel et ça, on en est hyper fiers parce que ça n'a pas de sens d'avoir une entreprise si ça n'aide pas les clients. Mais ça, j'en suis vraiment, vraiment fier. Au niveau échec, si je reprends un peu ce que j'ai écrit, c'est de ne pas avoir fait attention aux marges, aux profits, les frais fixes trop élevés pour tout dire. Aujourd'hui, en frais fixes, c'est-à-dire même si on a zéro client, il y a 15 000 euros qui sortent chaque mois et ça, c'est juste trop élevé. C'est trop élevé. Maintenant, aujourd'hui, l'axe, ce n'est pas tellement de continuer à diminuer parce qu'on était peut-être à 20 000 à un moment, donc ce n'est pas de continuer à baisser parce qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise s'attende mais d'augmenter le chiffre d'affaires. L'échec, c'est que j'ai besoin de continuer à travailler sur mon mindset d'entrepreneur, sur l'aspect financier notamment et je pensais que c'était un peu réglé mais encore toujours un peu, je pense, une culpabilité à gagner de l'argent, à garder l'argent et que dès que je gagne, il faut que je le dépense, il faut que je le donne parce que, je ne sais pas, c'est égoïste de garder de l'argent. Genre la première fois que j'ai eu 10 000 euros sur mon compte professionnel, je me suis senti un peu bizarre même si c'était plaisant alors que normalement quand tu es entrepreneur, tu vois 10 000 euros, tu es juste trop content. Là, j'étais content mais c'était un peu atténué donc ça montre que, voilà, genre aujourd'hui, je ne prends pas de plaisir à me dire que j'aurais 100 000 euros sur mon compte et ça, c'est un problème parce que, bien sûr, qu'en tant qu'entrepreneur, il faut générer du cash. Quelques échecs, c'est qu'on a aussi fait de la prestation ces derniers temps et ça, on va arrêter. Je ne rentre pas dans les détails mais donc, pour certains clients, au lieu de juste coacher, en plus, on faisait des choses pour eux. Donc ça, c'était une mauvaise idée et l'échec, c'est aussi niveau RH. J'étais un mauvais manager, je pense, ou allez, pas trop bon manager et pas un trop bon leader et ça, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler mais je pense que le cœur du truc, c'est ce côté people pleasing, je veux plaire aux gens. Ce qui est complexe parce que parfois, c'est important de plaire aux gens mais il faut juste le faire pour les bonnes raisons parce que j'ai une nouvelle idée, j'ai envie d'en discuter avec l'équipe. C'est important de dialoguer, de leur donner de la place. Je ne suis pas un tyran et surtout au XXIe siècle, je ne peux pas juste dire à mon équipe « t'es payé, fais ci, fais ça et tais-toi. » Non. C'est aussi normal d'écouter mais il faut juste qu'il y ait une autre intention. En termes d'apprentissage, si je devais résumer, je te dirais qu'il faut que je sois moins romantique, moins people pleasing. J'en ai déjà parlé. Plus minimaliste dans mes besoins, plus réfléchi, plus patient, peut-être être moins ambitieux sur le court terme mais pas être moins ambitieux sur le long terme. L'importance du moral, ça je l'ai vu il y a quelques semaines, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien et du coup, je ne pouvais pas faire du bon travail. Heureusement que notamment à travers le lancement du sommet, j'ai retrouvé une nouvelle énergie donc ça c'est top. L'importance d'être bien entouré, ça c'est vraiment une joie, une bénédiction pour moi c'est que durant tout ce temps-là, j'ai au moins entre 5 et 10 personnes qui sont là à fond derrière moi avec moi. Donc ça c'est cool que ce soit des partenaires, des coachs, d'un groupe Instormen, des amis, bref. Et l'apprentissage c'est que pour passer à la prochaine étape il faut que j'ai un système prédictible et ça, ça passe par de la publicité. Comment je peux faire de la publicité pour m'amener plus de clients de manière régulière. Voilà, c'est beaucoup de choses, j'espère que ça t'aide. Si tu as aimé cet épisode, moi j'ai juste envie de te dire une chose, partage cet épisode à quelqu'un ou sur Facebook ou où tu veux, auprès de gens qui auraient besoin d'entendre ça parce que ça peut être un vrai cadeau. En mode, tiens, lui il a partagé ses échecs, fais pas comme lui et envoie lui et ça me ferait vraiment plaisir que ce monologue soit utile à d'autres personnes. Et moi, ça m'aurait été tellement utile d'entendre cet épisode-là. Voilà, je te dis à très bientôt et hâte d'être un prochain épisode pour te faire un débrief sur comment les choses ont évolué et voilà, comment les choses ont évolué et comment on a progressé, comment on s'en est sorti. Si du coup, ça t'intéresse, partage cet épisode à d'autres personnes. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu aimes cet épisode. Je te dis à très bientôt et c'était un vrai plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Ciao, ciao.